Et quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te parle, il est important de passer à l'action. Car c'est l'action qui va révéler justement ton notion. Tu ne seras jamais de quoi tu es capable tant que tu n'auras pas décidé d'agir. C'est important. Et le Dieu va tout faire pour empêcher que tu passes à l'action. Il te rappellera que tu n'es pas assez compétent, que tu n'as pas assez de force, que tu n'as pas assez de moyens, que tu n'as pas assez de ressources, que personne dans ta famille n'a jamais fait ça, que quelqu'un de ta race n'a jamais été capable d'exploiter pareil. Eh bien, n'écoute pas ces mensonges. Simplement parce que chaque fois que Dieu te parle, la parole que tu entends de Dieu te confère justement tout le potentiel nécessaire. Toute l'action nécessaire d'ailleurs, elle va aller avant toi pour créer toutes les dispositions ou les prédispositions indispensables à la réussite du mandat que le ciel t'a assigné. Donc, ce n'est pas la peine de rester là pendant un an, pendant une semaine, pendant un mois à prier. Seigneur, si c'est vraiment toi, il faut que non. Quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Imaginez que Pierre resta dans la mer cette nuit, quand Jésus lui a dit, viens, et qu'il commence à prier, à intercéder. Oh Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, protège-moi. Il serait passé à côté de l'opportunité que le ciel lui a réservé. Il faut bien comprendre que quand Dieu t'adresse une parole, il y a une saison pour l'action. Et je crois que cette saison, justement, est favorable. Passe à l'action. Le ciel va révéler, va manifester au travers de ta vie des choses les plus incommensurables. Tu seras toi-même étonné de ce que Dieu est capable de faire par ta vie. Je crois véritablement que beaucoup de personnes te regarderont comme une personne qui a été métamorphosée par la puissance de Dieu, car le potentiel que tu vas révéler n'est pas le tien. C'est le potentiel divin qui est incarné dans la parole que Dieu t'a donnée. Si dans le monde de la sorcellerie, on est capable d'envoûter quelqu'un à distance par une parole qu'il entend au téléphone, ou alors de créer une intrusion des démons dans la serre d'une famille juste à partir d'un coup de fil, imaginez ce que Dieu est capable de faire. Satan n'est qu'un étudiant, justement, qui a été diplômé des universités célestes, mais qui, hélas, a décidé d'utiliser sa connaissance pour le mal. Mais toi, va avec cette connaissance et fais-le bien, fais-le bien dans ta génération. Fais ce que Dieu t'a demandé, je te garantis, tu ne manqueras de rien. Les portes s'ouvriront, les connexions divines, la faveur, la provision, la protection, tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà prédisposé pour toi. Passe à l'action et tu verras le ciel se mouvoir avec une telle puissance, une telle force, que toi me diseras, waouh, je ne me savais pas capable de tels exploits et je ne m'attendais pas à de tels miracles sur le chemin de ma destinée. Tout est là pour toi. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que sa main t'accompagne et que sa faveur soit davantage ton partage. Vas-y en bonne santé, vas-y fort et accomplis sur quoi Dieu t'a appelé, la joie dans l'âme, quand il n'y a rien de tel que de servir un si grand Dieu. Allez, on est ensemble, que Dieu te bénisse. On ira simplement à la semaine prochaine. C'était justement pour te servir de la part du Seigneur, Raoul Wafo. Bye bye. Allez, gros bisous. On est ensemble. Demain comme vous.